... Bienvenue au studio de la semaine des ambassadeurs. Une des missions des ambassadeurs de France est de soutenir, accompagner les entreprises françaises et en particulier les petites et moyennes entreprises pour conquérir des marchés à l'international. Aujourd'hui, à quelques mètres de notre studio, au moment où nous parlons, le ministre Jean-Yves Le Drian vient de donner le top départ d'un speed dating. Tous les ambassadeurs de France sont réunis et rencontrent lors d'entretiens courts de 15 minutes des chefs d'entreprise qui exposent leurs projets d'exportation. Les ambassadeurs les écoutent, apportent leur éclairage sur l'opportunité de développement du projet dans le pays dont ils ont la charge. Ils apportent leur connaissance fine du contexte géopolitique et macroéconomique du pays et c'est le point de départ d'une coopération qui pourra durer plusieurs mois pour éventuellement conclure des contrats. C'est ce que l'on appelle la diplomatie économique. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau M. Éric Léandry, PDG de la société Quant et vous participez d'ailleurs au speed dating organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour et merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre entreprise et votre stratégie internationale ? Quant, c'est un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche global qui a été lancé en Europe, qui est aujourd'hui européen, mais qui est d'abord parti de France. Nous avons ouvert la société en 2011, lancé le produit en France en 2013, le 4 juillet 2013, jour de l'indépendance ailleurs, afin de proposer un service, une vraie alternative aux moteurs globaux qui sont aujourd'hui sur Internet. Depuis 2013, nous avons grandi et Quant aujourd'hui a 166 pays avec des gens qui viennent nous voir tous les jours. Alors, quelles sont les fonctionnalités que propose votre moteur de recherche et quelles sont leurs spécificités ? Quant, comme il est né en France, qu'il a grandi au niveau européen, est un moteur de recherche qui respecte la vie privée des utilisateurs et qui respecte la neutralité. Donc nous sommes pour la loyauté des plateformes, la neutralité et la garantie de la vie privée. Donc quand vous cherchez sur Quant, vous n'êtes pas le sujet de la recherche, vous êtes un utilisateur qui vient chercher tranquillement sur Internet des réponses. On vous donne aussi les réponses du web et du web social. Donc le premier moteur mondial neutre, totalement, qui respecte l'ensemble des obligations européennes sur la vie privée et qui vous donne les réponses du web et du web social. Alors que représente, en termes de poids économique, votre entreprise ? En poids économique, nous avons une très belle croissance, mais on va parler en nombre d'utilisateurs puisque nous sommes un produit pour le grand public. Nous avons le mois dernier 42 millions de visiteurs uniques sur Quant, ce qui est plutôt joli. Si vous nous comparez aux géants du web, évidemment, nous sommes tout petits. Si vous nous comparez aux startups, nous sommes l'une des plus grandes européennes depuis deux ans. Et vous, évidemment, vous avez un certain nombre de partenaires autour de vous, vous entraînez donc tout un secteur. En réalité, quand vous avez une telle masse de gens capables de venir sur un moteur de recherche, vous pouvez à tout moment rajouter un nouveau produit, des nouvelles applications qui viennent d'Europe, de France, les mettre en avant et vous avez immédiatement des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes minimum qui vont commencer à les tester. Ça donne le boost de suite et on peut le faire dans plus de 30 pays aujourd'hui. Donc, c'est une façon d'accélérer et c'est une façon européenne d'accélérer. Alors, quelles sont les expériences que vous avez vécues en termes de diplomatie économique ? Donc, vous avez participé au speed dating l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Quels ont été les résultats de cette... Alors, d'abord, le speed dating était vraiment très intéressant parce que cette idée de présenter une entreprise à l'ensemble des ambassadeurs permet très rapidement de leur faire connaître, de leur faire savoir que quelque chose comme ce que nous faisons, un moteur de recherche en Europe, ça existe, un moteur de recherche français, ça existe. Et puis, juste après ça, comme nous sommes déjà européens, nous avons eu très vite en Allemagne avec M. Philippe Etienne la possibilité de venir présenter notre produit à l'ambassade, de parler aux entreprises locales, d'accélérer sur l'Allemagne aussi, de parler à IR, qui est une société pour de la cartographie, pour créer justement une cartographie d'enquante. Donc, très rapidement, vous avez des répercussions immédiates. On a parlé aussi vers le Brésil, nous sommes en train de réfléchir pour l'Italie et très récemment en Estonie où Mme l'ambassadeur nous connaissait puisqu'en l'occurrence elle nous avait vus pendant ce speed dating et donc mon voyage avec le Premier ministre en Estonie m'a permis de voir ce que je pouvais faire pour l'Estonie et donc nous préparions une version Pant Junior puisqu'on a aussi une version pour les enfants, pour l'Estonie mais aussi pour le reste de l'Europe. Donc, c'est une mission plus de facilitation que vous propose la diplomatie ? En fait, ça va bien plus loin puisque chacun d'entre eux est capable de présenter des produits français et même de la souveraineté numérique quelque part puisque ces produits-là, s'ils sont installés dans les ambassades, si Quant est installé dans les ambassades, si nos partenaires sont installés dans les ambassades, vous êtes sûrs que la discrétion, la capacité à la réflexion que tout ambassadeur a peut être fait même pendant une recherche sur Internet. Alors, cette année, qu'attendez-vous particulièrement de ces rendez-vous au sommet de la diplomatie française ? Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous avons levé des dizaines de millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement, donc maintenant que vous êtes aussi le ministère de l'Europe, plus nous avons la Caisse des dépôts et consignations au capital et nous avons Accès Springer côté allemand, donc nous sommes vraiment une entreprise européenne. Nous avons préparé un meilleur produit, un produit qui maintenant s'internationalise très vite et en deux mois, nous sommes capables de le mettre dans un pays. Donc dès qu'une ambassade sent qu'il y a une opportunité, dès que nous sentons aussi qu'il y a une opportunité dans un pays, grâce aux ambassadeurs, s'ils veulent continuer à nous supporter comme Philippe-Étienne l'avait fait, nous avons la possibilité d'accélérer et de proposer à un pays un nouveau moteur de recherche, une autre alternative qui respecte les obligations européennes et notre idée de la neutralité ou de la loyauté. Alors, jeudi, vous participez en présence des ambassadeurs à une table ronde intitulée « Diplomatie à l'ère du numérique » à la station AF. Quels vont être les axes principaux que vous allez développer ? Vous savez, aujourd'hui, la diplomatie numérique, c'est vraiment très spécial. Internet, c'est déjà mondial dès le matin. Donc si nous voulons représenter les valeurs de l'Europe, nos valeurs, ce que nous pensons sur la vie privée, il faut montrer que ce ne sont pas seulement des idées, de belles idées, des idées fortes à déployer, mais aussi la possibilité d'avoir des entreprises qui, en calquant ces idées, ont des business models et la capacité de grandir. Donc, l'idée pour nous, pendant cette table ronde, c'est de simplement montrer que ce que vous défendez sur la diplomatie numérique au niveau de l'ONU est aujourd'hui quelque chose qui peut donner des vraies sociétés, des vrais business models et une capacité de l'Europe de créer des vrais champions pour demain. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et rendez-vous pour la suite du programme du studio de la Semaine des ambassadeurs. Merci.